Bonjour à tous, Namasté, je m'appelle Gilles Mansillon et je reviens à vous pour discuter du procédé sacré de la vie. Pour dire que la vie c'est quelque chose qui dépend de chacun de nous, chacun décide qu'est-ce que c'est que la vie, comment nous l'approchons, nous créons et recréons notre vie, consciemment ou inconsciemment, à travers nos croyances et nos désirs. Et donc je voudrais aussi discuter de deux fausses croyances que j'ai pu tenir pendant très longtemps, qui était, bon la première c'est que je croyais que mes guides et que le créateur de l'univers étaient trop occupés pour moi et donc souvent je m'abstenais de vouloir déranger, pensant que Dieu était occupé, bien sûr Dieu s'occupe de l'univers et de tous les univers, mais il n'est pas, il est son intérêt, le seul intérêt qu'il a c'est de, il est avec vous quoi, il n'a aucun autre projet que vous quoi, c'est un peu paradoxal de penser ça, mais en réalité c'est sous-estimer cette sagesse, la connaissance, la pouvoir du créateur, que de penser que Dieu pourrait être absent avec sa présence, de ne pas être conscient, de ne pas être complètement attentif à tous les mouvements, toutes les pensées, toutes les émotions de chaque être de l'univers ou de tous les univers. Et donc maintenant, bon, j'ai réussi quand même, malgré ça, je continuais à appeler, continuer à, grâce à des mantras, des invocations, à rappeler cette présence en moi, à réveiller cette présence en moi, et donc c'est très important de quand même tourner nos pensées, appeler, réveiller cette présence, parce que notre créateur ne s'imposera jamais, il a bien sûr tous les pouvoirs, mais il respecte trop notre propre procédé de vie pour pouvoir s'imposer, et donc c'est à nous de vouloir utiliser notre propre volonté pour lui permettre de prendre plus de place dans notre vie, car c'est avant tout un ami, et donc c'est le meilleur ami qu'on ne pourra jamais découvrir le jour où nous commençons à l'intégrer dans notre conscience. Voilà, le deuxième, le deuxième fausse idée que je pouvais avoir, c'est que l'univers était en expansion, que, que, qu'il pouvait, alors qu'en réalité, je me suis rendu compte que l'univers a toujours existé dans sa version parfaitement, parfaite, ça a toujours été, a toujours existé depuis l'origine, dans une, il y a une réalité parallèle, si l'on peut dire, qui est déjà complètement développée, complètement, complètement divinement parfaite, et donc c'est juste à nous de laisser notre conscience, disons, de laisser notre conscience évoluer dans ce sens, d'accepter la perfection, car, bon, je ne suis pas le premier à le dire, Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, a déjà parlé du Tao, de cette perfection infinie, et donc c'est vraiment, qui est déjà connecté et uni à toute chose, et donc c'est vraiment une question de laisser nos propres croyances, parfois, bon, nos croyances sont très importantes, nous les développons, elles nous servent, mais bon, quand une croyance ne nous sert plus, il est bon de pouvoir aborder des sujets de vérité plus importants, et donc ces réalités se révèlent progressivement quand on fait le vide dans notre esprit, car une fois que notre esprit est vide, il est clair, et donc de nouvelles réalités s'offrent à nous et se présentent à nous. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté. Bye bye. Sous-titrage ST' 501